Tunis dans la prière, certains des agents humains du royaume des ténèbres se convertiraient en donnant leur vie à Jésus-Christ, en l'acceptant comme leur sauveur et leur seigneur, et ils se détourneraient complètement de leur méchanceté pour obéir pleinement à la parole de Dieu. Si Pharaon avait été sage, il aurait dû se rendre compte que c'est en fait parce que Moïse n'arrêtait pas d'ouvrir sa bouche pour prophétiser contre l'Égypte, que les Égyptiens continuaient à se trouver dans des problèmes. Il aurait donc dû s'assurer de garder la bouche de Moïse fermée. Ainsi, dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, Satan qui œuvrait à travers le Pharaon au temps de Moïse, ne veut pas commettre la même erreur qu'il fit avec Moïse. Alors Satan s'assure maintenant qu'il libère tout son ascernal, c'est-à-dire toutes ses astuces, ses attaques pour empêcher les croyants, les chrétiens d'ouvrir la bouche pour prier, en les gardant trop occupés avec des activités inutiles. Et lorsqu'ils veulent prier, ils se sentent fatigués de le faire, ou encore en les opprimant tellement pour qu'ils se sentent vraiment découragés de prier, d'ouvrir la bouche pour prier. Donc il veut s'assurer que les chrétiens n'ouvrent plus leur bouche pour parler, pour prier. Parce que quand un vrai chrétien prie, ce qu'il prie se réalise. Et cela porte beaucoup de troubles au roi des ténèbres. C'est pourquoi rassurez-vous de ne pas garder votre bouche fermée. Mais ouvrez-la dans la prière. Ouvrez votre bouche et parlez, déclarez les choses dans la prière, afin de troubler le roi des ténèbres. Une fois de plus, Dieu fit la distinction entre les Hébreux et les Égyptiens en épargnant les Hébreux de cette plaie. Et cette fois, Pharaon a admis la culpabilité et la méchanceté de son peuple et la sienne. Cela veut dire que lorsque la main de Dieu pèse sur vos oppresseurs et qu'ils voient que Dieu fait une différence en vous et eux, ils viendront à admettre leur culpabilité et leur méchanceté. Pharaon dut demander à Moïse d'intervenir pour que la plaie s'arrête, car aucun des soi-disant dieux égyptiens, y compris la déesse Nout, ne pouvait arrêter cette plaie. C'était pour dire ainsi aux Égyptiens que leur déesse Nout n'était pas le vrai dieu, mais que seul le dieu des Hébreux, le dieu Yahweh, est le seul vrai dieu. Et que lui seul mérite d'être adoré. Par conséquent, Moïse arrêta la plaie afin que Pharaon et tout son peuple sachent que le ciel et la terre appartiennent au Seigneur. Ils appartiennent au dieu Yahweh, comme Dieu l'a mentionné dans Deuteronome, chapitre 10, verset 14, qui dit, voici à l'éternel ton dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Les croyants doivent aussi savoir que même la terre de leur oppresseur appartient à Dieu. Donc, ils ont le contrôle, même sur l'oppresseur. En tant que la déesse de la nuit, Nout est aussi l'entité démoniaque. En tant que déesse de la nuit, Nout est aussi associée à l'entité démoniaque Lilith. Lilith, L-I-L-I-T-H. Lilith, qui se traduit par « Créature de la nuit » ou « Chouette hurlante » de l'hébreu, est une femme démon, une femelle démon. Elle donne le pouvoir de la sorcellerie, car elle est la maîtresse des sorciers. Tous les samedis, à partir de 20h, elle libère les esprits de mari et de femme de nuit. Elle libère les sorciers et elle libère aussi l'esprit de plaisir. Et c'est ainsi que débutent la débauche et la prostitution. C'est un spectre, c'est-à-dire un fantôme. Esaïe, chapitre 34, versets 14 à 15, qui dit « Les bêtes sauvages du désert rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île et le satire qui ira à son compagnon. » La Chouette, dans la version 8 seconde, on parle du spectre, le spectre de la nuit ou dans la version d'Arbi, on parle de Lilith. Il dit « Donc la Chouette ou le spectre de la nuit ou Lilith s'y reposera aussi et se trouvera un lieu de repos. Là, la grande Chouette fera son nid et pondra et éclora et se rassemblera sous son ombre. Là aussi, se rassembleront les vautours chacun avec son compagnon. Les prénoms Lili, Lilian, Liliane viennent tous de ce prénom Lilith. Donc il faut éviter de donner de tels noms à vos enfants. Car si vous le faites, ils seront possédés par ce démon Lilith. Il sera animé par l'esprit de ce démon. En tant que la déesse de la nuit, nous opérons également dans les rêves. Car les rêves se produisent également la nuit, plus généralement dans la nuit, lorsque les gens dorment. Dieu parle souvent à travers des rêves ou des songes. Pourtant, lorsque Dieu parle aux hommes à travers les rêves ou les songes, c'est dans un but précis, généralement pour les avertir des dangers à venir. Job chapitre 33 verset 14 à 18 qui dit Car Dieu parle une fois, oui, deux fois, et pourtant l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un songe, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil s'abat sur les hommes, dans un sommeil, dans un sommeil sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et c'est l'instruction qu'il leur donne afin qu'il détourne l'homme de son mauvais dessein et de le préserver de l'orgueil. Il garde son âme de la fausse et sa vie de périr par l'épée. Bien que Dieu utilise les rêves ou les songes comme un moyen de parler à l'être humain, Satan utilise également les rêves comme moyen pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il faut toujours discerner l'esprit derrière chaque rêve que l'on puisse avoir. 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » prouvez toujours dans tout ce que vous pouvez voir, éprouvez toujours l'esprit qui est derrière cela. si vous avez un rêve, priez toujours et demandez à Dieu le discernement pour voir quelle est la situation, quel est l'esprit qui est derrière ce rêve. D'où vient ce rêve ? Le diable a aussi résolu de combattre les chrétiens dans leurs rêves, de tel sens que les choses que les chrétiens rejeteraient pendant la journée, les démons essaieraient de les imposer dans leurs rêves pendant la nuit. Ainsi, les chrétiens se verraient la nuit dans leurs rêves en train de faire les mauvaises choses qu'ils auraient refusé de faire pendant la journée en utilisant le subconscient des chrétiens et par conséquent leur conscience deviendrait corrompue et leur conscience ne leur reprocherait plus quand ils feraient ces mauvaises choses pendant la nuit, pendant la journée en réalité. Ecclesiastes chapitre 5 verset 3 dit Car si les songes naissent de la multitude des occupations la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ecclesiastes le verset 7 ajoute pour dire car il y a des vanités dans la multitude des songes et il y en a aussi dans beaucoup de paroles c'est pourquoi craint Dieu. Donc c'est-à-dire le monde est ténèbre vous pouvez par exemple la journée il y a peut-être une fille qui est venue vous séduire et vous avez refusé mais ce que le royaume de ténèbre fera c'est que dans la nuit il vous donnera un songe ou quelqu'un viendra vous séduire et vous allez vous retrouver accepté et dans votre subconscient vous allez accepter cela dans le rêve et dans la journée dans les jours qui vont suivre ça va vous donner une attitude de complaisance à l'égard à l'égard de ce genre de choses et facilement vous pouvez vous laisser séduire et vous allez vous et cela vous n'allez plus sentir de reproche de remords lorsque vous vous laissez séduire maintenant par les femmes et vous tombez dans le péché donc il est très important de prier toujours avant de dormir le diable a ordonné à ses démons de relier les chrétiens à des entités érotiques c'est-à-dire les esprits de mari et de femme de nuit selon Satan lorsque les femmes chrétiennes mariées entreront en contact régulier avec des entités érotiques démoniaques elles deviendront glaciales c'est-à-dire réservées ne désirant plus leur mari certaines peuvent même avoir du désir pour la personne du même sexe et rejeter la personne du sexe opposé Satan a ordonné à ses agents que lorsqu'ils attaquent les chrétiens dans leurs rêves ils ne doivent pas partir avec leur simple apparence mais ils doivent se transformer en chien en chat en spectre c'est-à-dire fantôme une présence une sème présence en serpent militaire ou autre chose de ce genre pour que les gens ne puissent pas connaître le vrai visage de leurs agresseurs c'est pourquoi priez toujours pour discerner vos rêves en tant que déesse du ciel nous a également elle opère également dans le domaine des zodiaques dans le monde des zodiaques à travers l'horoscope ainsi Satan a ordonné que les chrétiens soient facilement connectés au monde des zodiaques afin qu'ils soient manipulables c'est-à-dire contrôlables influençables ainsi les chrétiens doivent se voir imposer la couleur du jour au travers des horoscopes pour l'envoûtement c'est-à-dire l'enchantement le sortilège du jour Satan a ordonné Satan a ordonné ainsi aux agents des ténèbres de faire une prévision quotidienne des couleurs afin que chaque jour ait sa propre couleur cela se fait au travers des horoscopes et d'autres moyens similaires et voici l'interprétation des couleurs selon le royaume des ténèbres c'est-à-dire au travers le noir à travers la couleur noire les êtres humains seraient liés aux œuvres mortes de la chair Galate chapitre 5 verset 19 à 21 qui dit or les œuvres de la chair sont manifestes qui sont celles-ci l'adultère la fornication l'impurité la lassivité l'idolâtrie la sorcellerie la haine désaccord l'émulation la colère les querelles les séditions les hérésies les envies les meurtres l'ivresse l'évagation et les choses semblables je vous ai dit aussi dans le passé que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume du royaume du Dieu à travers la couleur blanche les êtres humains seraient connectés au monde des cimetières donc c'est-à-dire au monde des morts de sorte qu'ils seraient sacrifiés au pouvoir de la magie blanche donc Satan a ainsi ordonné à ces agents humains des ténèbres qui travaillent dans les églises et les couvents de se vêtir de blanc et de placer les cimetières dans les couvents afin qu'ils puissent se connecter aux esprits des cimetières les agents des ténèbres pensent à travers à travers la couleur rouge les êtres humains seraient incités à la violence au stress à la colère à l'exagération à la bagarre où ils doivent ils doivent être incités aux dépenses et aux violences sexuelles car le rouge est la couleur du sang à travers le beige l'être humain doit être incité à l'hypocrisie à travers le jaune les êtres humains doivent être incités à faire ressortir la nature de Satan qui se cache en eux à travers le vert l'être humain doit être incité à la séduction à travers le chocolat l'être humain doit être incité à l'obscénité ça dit l'indécence l'impudeur la vulgarité que la honte et la décence soient enlevées soient ôtées des êtres humains à travers le marron et le violet les êtres humains doivent être initiés au pouvoir des armations donc à l'art de la guerre pour le diable les êtres humains ne prient pas pour leur garderon donc c'est à ce moment là qu'ils seraient piégés donc il est important même pour vous habiller pour vous vêtir de prier toujours c'est pourquoi Dieu parle dans ces derniers temps et il dit aux hommes des ténèbres il dit à Satan et à tous les anges déçus et à toutes les puissances des ténèbres laisse partir mon peuple afin que le peuple de Dieu puisse marcher maintenant dans une vie de sanctification et adorer et servir le seul véritable Dieu et s'apprêter pour le retour de Jésus Christ pour l'enlèvement de l'église c'est pourquoi nous voulons prier premièrement pour remercier le Seigneur pour sa parole nous voulons prier pour demander à Dieu au nom de Jésus Christ de faire grâce aux chrétiens de prier avec ferveur afin que les bénitions de Dieu soient déversées sur leur vie nous voulons prier en demandant à Dieu au nom de Jésus Christ d'inciter les chrétiens et les croyants du monde entier à prier avec ferveur également afin que Dieu déverse son esprit saint sur son peuple sur toute la surface de la terre et que cela provoque une grande moisson dans le royaume pour le royaume de Dieu en ces derniers jours nous voulons prier également et demander à Dieu de faire pleuvoir la grève spirituelle et le tonnerre de feu sur les démons et toutes les œuvres du royaume des ténèbres nous voulons prier contre toutes les mauvaises pratiques liées à l'invocation des étoiles donc à l'astrologie au l'horoscope et toutes ces pratiques similaires du monde des ténèbres nous voulons prier pour demander à Dieu d'inciter les êtres humains à toujours prier pour les couleurs des vêtements qu'ils portent et nous voulons aussi prier et demander à Dieu au nom de Jésus Christ de neutraliser tous les agents des ténèbres affectés à la stratégie du royaume des ténèbres en ce qui concerne les couleurs et que Dieu les enferme dans les gouffres de l'enfer jusqu'au jugement dernier et en fait nous voulons prier pour remercier Dieu d'avoir exaucé d'avoir répondu d'avoir écouté nos prières alors joignes-toi à moi et prions ensemble au nom de Jésus Christ Père éternel Dieu de gloire Dieu tout-puissant Dieu amour Dieu de bonté toi qui ne change pas toi qui connaît toutes choses toi qui est omniscient toi qui es la sagesse même toi qui détient la révélation merci encore de nous avoir parlé merci encore de nous avoir révélé les choses car rien ne passe inaperçu devant de toi car tout est à découvert Seigneur à tes yeux merci Seigneur pour nous avoir encore instruit en ce jour merci de nous avoir révélé Seigneur ta parole que la gloire l'honneur et la majesté te soient rendues à toi le seul et véritable Dieu nous venons te prier Père éternel au nom de Jésus Christ fais grâce Seigneur à ton peuple à travers le monde entier à tes enfants à travers le monde entier afin de les inciter Seigneur de prier avec ferveur de prier de telle en sorte Seigneur qu'ils puissent créer Seigneur un nuage spirituel dans le ciel et que Seigneur cette nuage soit remplie Seigneur de prières des prières de tes enfants et que cela déverses Seigneur des bénévoles puis de bénédiction sur Seigneur ton peuple sur les nations que cela entraîne Seigneur une effusion de ton esprit saint que tu suscites Seigneur les êtres humains à prier Seigneur sans cesse pour qu'il y ait un réveil Seigneur dans ces derniers jours et que Seigneur que tu puisses déverser de ton esprit saint ce tout-être cher ce tout-être humain à travers le monde entier au nom de Jésus Christ et que cela entraîne Seigneur une moisson de dames à travers le monde entier une grande moisson comme il n'en a jamais été vu auparavant ou expérimenté auparavant au nom de Jésus Christ nous prions Père nous te demandons au nom de Jésus Christ que tu puisses faire pleuvoir une grêle spirituelle et une tonnerre de feu contre toutes les entités maléfiques démoniaques toutes les forces des ténèbres qui s'élèvent Seigneur contre tes enfants que tu neutralises leurs œuvres que tu anéantisses leurs œuvres que tu paralyses leurs œuvres au nom de Jésus Christ que toutes pratiques maléfiques démoniaques liées à l'invocation aux incantations Seigneur reliées aux astres qui déroutent tes enfants que cela soit neutralisé au nom de Jésus que cela soit mis à néant au nom de Jésus nous prions Seigneur pour les couleurs dont nous portons chaque jour Seigneur nous te présentons chaque article que nous portons que nous et nos familles nous portons tout article que nous possédons déjà les couleurs dont nous possédons et celle des articles dont nous allons posséder plus tard à l'avenir que nous allons acheter nous déclarons que les couleurs sur ces articles sur ces vêtements sont des qui sont des couleurs naturelles nous proclamons que toi notre Dieu Yahweh tu as créé la nature pleine de couleurs ainsi les couleurs sur ces vêtements ou ces objets ces articles n'ont aucune interprétation avec le monde astral et n'ont aucune interprétation avec le monde des zodiaques et n'ont aucune interprétation avec le monde des cimetières avec les arts martiaux avec les œuvres de la chair ou encore avec la nature de Satan ou l'hypocrisie l'obscénité ou toute autre œuvre du royaume des ténèbres au nom de Jésus Christ nous venons neutraliser tout agent du royaume des ténèbres qui est assigné à cette stratégie portant à cette stratégie du royaume des ténèbres par rapport aux couleurs des vêtements que nous portons Seigneur que ces entités démoniaques soient neutralisées paralysées au nom de Jésus que toute cette stratégie vient être mise à néant au nom de Jésus n'as-tu pas dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous nous condamnons tous ces manigances et complots au nom de Jésus nous déclarons ces œuvres nulles et sans effet au nom de Jésus merci encore Seigneur de nous avoir écoutés merci de nous avoir exaucés merci encore que la gloire l'honneur la majesté te soient rendues à toi le seul et véritable Dieu au nom de Jésus nous avons aussi prié Amen